En quelques minutes, mais tout de suite, le gazole. Le gazole en dessous de 1 euro, le litre de gazole, partout en France, parce qu'on trouvait le litre à moins de 1 euro ici ou là, mais là maintenant, partout en France. Thomas Porcher, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à la Paris School of Business. Vous êtes spécialiste de ces questions énergétiques. Thomas Porcher, est-ce que ça va durer ? A priori, non. Enfin, a priori, non. Non, non, ça ne devrait pas durer quand on regarde le prix du pétrole, parce que c'est ça quand même. Oui, bien sûr. La baisse des prix du gazole. On voit que c'est un prix quand même spéculatif et que sur le long terme, ça ne devrait pas durer. Parce qu'aujourd'hui, on a un prix à 36 dollars. Il y a tout un tas de pétroles dans le monde qui ne sont pas rentables et qu'on continue à exploiter à ce prix-là. Donc on voit bien que ça ne pourra pas tenir que sur le long terme, au bout d'un moment, le prix... Vous parlez du pétrole de schiste, par exemple ? Le pétrole de schiste américain n'est pas rentable à ce prix-là. Le pétrole en offshore très profond au Venezuela n'est pas rentable à ce prix-là. Vous avez tout un tas de pétrole qu'on continue à exploiter, parce que quand on a fait les investissements, le prix était à 100 dollars, et qu'il n'est pas rentable aujourd'hui. Donc c'est un prix spéculatif de court terme, mais sur le long terme, si on regarde les coûts, ça devrait remonter. Oui. Alors aujourd'hui, les marins-pêcheurs, les transporteurs, tout le monde est content, parce qu'économiquement... Alors est-ce qu'économiquement, c'est une bonne chose, un prix si bas ? Est-ce que ça dope la croissance ? Ça devrait doper la croissance ? Ça la dope un petit peu. Oui, il faut relativiser. Ça la dope un petit peu. Ça fait un gain. Enfin, quand on regarde la consommation moyenne d'un véhicule diesel et le parcours moyen effectué par un Français par an, ça fait une économie autour de 20 euros par mois. Donc ça fait un peu plus de pouvoir d'achat pour d'autres biens. C'est bien 20 euros par mois. C'est pas ça qui règle le problème du pouvoir d'achat. C'est pas ça qui relance la consommation. Je veux dire, là, quand on perd 20 dollars sur le prix du pétrole, on gagne 0,1% de croissance. Donc là, on va gagner grosso modo 0,2 à 0,3% de croissance. C'est pas mal. Mais c'est pas ça qui relance la croissance aussi. Oui. Alors je rappelle aussi que les taxes sur le gazole vont augmenter de 3,5 centimes, 3 centimes et demi le 1er janvier, celles sur l'essence de 2 centimes. Je voudrais le rappeler. C'est-à-dire qu'on va légèrement rapprocher le prix de l'essence de celui du gazole. Exactement. Ou rapprocher le prix du gazole de celui de l'essence. Exactement. Mais c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Bon, l'essence va légèrement baisser. Non, l'essence va augmenter moins que le gazole, mais ça va augmenter quand même avec ces nouvelles taxes. Dites-moi, j'ai regardé l'Arabie Saoudite. Le gouvernement a décidé d'augmenter le gazole de plus de 50%. Oui, oui, oui. Mais qu'est-ce qui se passe en Arabie Saoudite ? Ben oui, ça va très mal en Arabie Saoudite. En fait, ils ont un prix des carburants qui est subventionné, qui ne reflète pas du tout le prix du marché. Ils subventionnent. C'est un prix qui coûte 20 centimes le litre d'essence. 20 centimes le litre ? Alors, il y a des prix où ça coûte encore moins cher, 2 centimes au Venezuela. Non. Si, donc c'est des prix qui sont... 2 centimes le litre d'essence ou de gazole au Venezuela ? Exactement, c'est des prix qui sont subventionnés, sauf qu'aujourd'hui, les prix du pétrole sont moins chers, il y a moins de rentrées. Donc, ils vivent une petite crise d'austérité. Donc, ils font comme nous, ils font des impôts sur les carburants pour récupérer un peu plus d'argent.